... Continuant notre parcours au nord-est de Chablis, notre itinéraire nous mène au cœur de l'appellation Bourgogne-Tonnerre. L'appellation, créée en 2006, est établie de part et d'autre de l'Armanson. Nous sommes, entre Auxerre et Troyes, à mi-chemin entre le vignoble chablisien et le vignoble champenois. Nous, c'est Marie et Alain, de la chaîne YouTube Destination Camping-Car. Nous parcourons les routes à la découverte des vins et de la gastronomie. Bienvenue dans notre road trip en Bourgogne. Pour commencer notre périple, nous nous rendons directement au centre-ville de Tonnerre, à l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu est un ancien établissement hospitalier, fondé en 1293 par Marguerite de Bourgogne, et désormais transformé en musée. Merveille architecturale médiévale, la salle des malades du XIIIe siècle impressionne par ses dimensions. Ici ont été reçus malades et nécessiteux pendant près de trois siècles, de 1293 à environ 1650. Nous rencontrons Magali, attachée culturelle au centre hospitalier du Tonnerroi, qui nous explique plus en détail ce plan de l'histoire. Marguerite de Bourgogne, c'est la fondatrice de ce lieu ? Exactement, c'est la fondatrice, parce qu'elle était comtesse de Tonnerre, mais elle a eu une vie riche, puisqu'elle était reine de Naples et de Sicile par son mariage avec Charles d'Anjou. Et à la mort de son mari, elle est revenue dans le comté de Tonnerre, et là, elle a repris en main les affaires de ce comté, et notamment, eut la volonté de construire ce bâtiment à vocation charitable. Marguerite de Bourgogne, en fondant cet Hôtel Dieu, donne des vignes qui sont à destination unique de la population hospitalière, c'est-à-dire les malades, le personnel soignant, les religieux. Et ce vin, en fait, il était vital, puisque c'était la boisson saine par excellence. L'eau était de qualité médiocre, elle était vectrice de maladie, donc on buvait du vin à l'époque. Et ce vin, on l'adaptait aussi aux populations ou aux pathologies des personnes qui étaient reçues à l'hôpital. La culture de la vigne commence dès le Xe siècle à Tonnerre. Les moines des abbayes de Quincy, près de Tanley, et de Saint-Michel, près de Tonnerre, l'intensifie et l'améliore, tout comme l'élaboration du vin. D'ailleurs, l'Hôtel Dieu possède encore une parcelle de vignes sur la commune de Junet. Nous voilà avec Dominique, producteur de Bourgogne-Tonnerre, pour en parler. L'Hôtel Dieu possède une parcelle d'un petit peu moins d'un hectare dix, située sur le lieu dit à Droits des Mortiers. J'exploite cette parcelle en métayage, et la part qui revient à l'hôpital de Tonnerre est vinifiée et vendue par l'hôpital de Tonnerre. Notamment la cuvée Marguerite de Bourgogne, c'est une cuvée très confidentielle. On est vraiment sur un vin qui est très délicat, fin, avec un gros potentiel de conservation. Autrefois, le vin de Tonnerre bénéficiait d'une grande renommée, au même titre que ceux de Chablis, en particulier pour leur capacité de vieillissement. Au XIXe siècle, certains climats ont même été valorisés par les négociants de la région. Le Bourgogne-Tonnerre doit également sa renommée à des personnages locaux, en particulier le chevalier Déon. Originaire de Tonnerre, il possédait des vignes et servait les vins de Tonnerre dans toutes les cours européennes où il séjournait. Mais qui était le chevalier Déon ? Nous rejoignons Emmanuel au cœur des vignes pour nous éclairer à ce sujet. Il a été repéré par Louis XV et donc il a été pris comme secret du roi. Et lors de ses missions, il a parcouru l'ensemble des capitales européennes. Et étant d'une famille de propriétaires de vignobles à Tonnerre, il a utilisé le vin de Tonnerre pour notamment le faire connaître, mais également délier les langues de ses informateurs. Tonnerre, ville natale du célèbre espion de Louis XV, abrite un patrimoine riche et varié à découvrir. Tonnerre, sa particularité, c'est vraiment son patrimoine de vieilles pierres. Nous avons l'hôtel-lieu, nous avons l'église Saint-Pierre, l'église Saint-Michel, nous avons la Fosse d'Ionne, qui est très réputée. Et puis on a de très bons restaurants, on a également plein de jolies caves à visiter et à déguster. Et puis, bien sûr, il existe de nombreux sentiers de randonnée qui peuvent vous faire parcourir l'ensemble des vignobles. De part et d'autre de ces coteaux, le long de l'Armançon, il y a différents villages, Tonnerre, Mollum, Épineuil, Danemouane, Veusine, Junet, où on peut élaborer des vins de l'appellation Bourgogne-Tonnerre. C'est exclusivement des chardonnays, donc des vins blancs. Ils sont marqués par un esprit très minéral, c'est le sous-sol qu'on appelle le chimeridgien, c'est de l'argile calcaire bleue avec de gros cailloux, avec plein de petits fossiles, qui donne un esprit très cristallin, très pur, donc on a des notes de roche calcaire blanche, des notes de salinité, des notes iodées. Le Bourgogne-Tonnerre présente une couleur jaune pâle, un nez rappelant le zeste de citron, la fleur d'acacia, la poire, la pêche. La bouche se veut fraîche, avec des arômes anisés. Ce sont des vins équilibrés, ronds, souples et minéraux. Et si nous parlions accords mets et vins, nous arrivons au domaine marsouaf, où Raphaël nous met l'eau à la bouche. Comme beaucoup de vins blancs secs, à l'apéritif, il trouve tout à fait sa place. Sinon, à table, c'est en accompagnement des crustacés et huîtres, et surtout des poissons blancs type bar ou turbo à la vapeur, où ça s'associe très bien avec le Bourgogne-Tonnerre blanc, ainsi que, si on est un peu plus intrépide, des viandes blanches, voire des fois gras, si on veut changer des licoreux. C'est un peu plus original, mais ça, sur des millésimes qui ont quelques années, ça matche bien, en général. Si vous souhaitez venir découvrir le vignoble du Tonnerrois, profitez du salon des Vinets Tonnerroises, qui se déroule à l'Hôtel Dieu tous les ans, le week-end de Pâques. Ou choisissez la randonnée pédestre, le long du canal de Bourgogne, enrichie de belvédères sonores, pour découvrir Tonnerre et ses paysages. Situé de part et d'autre de l'Armançon, ce territoire entre Bourgogne et Champagne propose une multitude de découvertes autour de la vigne, la pierre et l'eau. Terre de vin blanc, Bourgogne-Tonnerre offre des vins typiques, confidentiels et rares, à découvrir absolument. Quant à nous, nous poursuivons notre périple direction Épineuil, pour découvrir les Bourgogne-Épineuil, dernière étape de notre découverte des vignobles du Grand Océrois. Sous-titrage Société Radio-Canada